L'Union sacrée pour la nation, bienvenue sur ce plateau professeur. Merci, merci monsieur le directeur, merci de m'avoir invité. Je suis heureux de me retrouver à la RTMC pour pouvoir échanger avec vous et puis pouvoir commenter ce sujet-là. Après un moment de trêve, parce que tout le temps dans les avions, New York, dans plusieurs autres pays de l'Europe. Oui, évidemment, parce que dans le cadre de mes activités comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, on sait, je suis en charge de la diplomatie parlementaire. Cette diplomatie parlementaire nous a conduits dans plusieurs pays. Et l'essentiel du message que nous avons porté là, c'était dans la droite ligne du message véhiculé par le président de la République, son Excellence Félix Tusekédi Tcholombo, qui est le premier diplomate de notre pays. Et à l'extérieur, le principal message, c'était de défendre l'intégrité du territoire national et contre l'agression rwandaise et l'agression de notre pays victime, le droit de l'État voyou du Rwanda. Le 1er octobre 2023, l'Union sacrée pour la nation a organisé un congrès au cours duquel il a désigné Félix Antoine Tusekédi Tcholombo comme candidat à l'élection du 20 décembre prochain. Félix Antoine Tusekédi Tcholombo a déposé sa candidature, mais cette fois-ci en tant qu'indépendant. Dites-nous comment ça s'est passé. Vous dites plusieurs choses à la fois. D'abord, il y a eu ce congrès de l'Union sacrée de la nation. Même, on le sait, le 23 octobre 2020, le président de la République, Félix Antoine Tusekédi Tcholombo, avait demandé, avait appelé à l'Union sacrée de la nation pour pouvoir en fait défendre la cause nationale. Vous le savez, c'était un très court discours du président de la République, mais qui a révolutionné bien des choses. Très court discours, qui a permis de changer la majorité parlementaire. Quelque chose qu'il ne s'est jamais fait depuis notre indépendance. C'est pourquoi je l'ai dit à plusieurs reprises, que sur ce point-là, les facultés de droit ou de sciences politiques pourraient bien délivrer un diplôme de doctorat honoré sur la cause de la Félix Antoine Tusekédi Tcholombo. Par rapport justement à ces discours très courts... Cela ne s'est jamais fait dans notre pays. Depuis l'indépendance, vous avez une majorité et ça change. Je crois que nous autres Congolais, nous devons être en mesure de reconnaître certains événements. Cela ne s'était jamais fait. En fait, c'était une révolution. Comment à partir d'un discours, un président qui n'était pas élu avec une majorité parlementaire parvient à changer tout le système politique ? C'est quelque chose d'exceptionnel et qui va continuer à intéresser les juristes, les politologues et d'autres spécialistes. Donc, c'est un fait nouveau dans l'indépendance cosmopolite. Mais c'est nouveau. C'est nouveau en Afrique. C'est nouveau sur le continent. Il faut le lui reconnaître. Eh bien, à partir de là, l'Union sacrée est née. Et cette Union sacrée a évolué. Les partis des personnalités, des partis de régroupement politique, ont répondu positivement à l'appel du président de la République, et Félix-Antoine Tizegarici-Lombo, l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Je dis bien ici l'initiateur parce que vous n'avez pas de cofondateur ici. Il y a une seule personne qui a initié et que les autres nous sommes venus rejoindre. Et vous avez adhéré à la... On s'est allé, on a adhéré, et je crois, on est arrivé finalement à la signature de cette charte. Vous avez ici la charte de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation est fondée sur un texte. Et c'est un texte qui mérite encore d'être vulgarisé. Et c'est un texte qui donne la vision de l'Union sacrée, qui donne les objectifs de l'Union sacrée. Ce texte, la charte, vous dit comment l'Union sacrée est organisée, on peut déjà le dire. Mais au niveau national, l'Union sacrée de la Nation a quatre organes. Ça, c'est justement le contenu de cette charte. Oui, oui. Vous avez le congrès qui désigne qu'il y a investi le président. On l'a vu l'autre dimanche. On va en parler, oui. On va en parler. Vous avez la haute autorité politique. Nous, nous n'avons pas d'autorité morale comme nos amis l'autre fois. La nôtre, c'est la haute autorité politique. Mais c'est juste un problème des termes, des terminologies. Non, mais aussi des compétences, c'est différent. Et puis vous avez le Présidium, vous avez la conférence des présidents, des partis et des recoupements politiques. Et moi, j'ai été désigné par le chef de l'État comme secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la Nation. Je voudrais ici lui réitérer ma gratitude. Je suis aussi délu des PES. J'exprime également toute ma satisfaction. Je me réjouis que j'ai la confiance de mon parti. Et j'ai le soutien de mon parti. Et du secrétaire général Augustin Kabouya. J'ai la confiance de mon parti, y compris du secrétaire général, de la présidence du parti. Donc je ne peux être que très heureux de ce choix qui a été fait. Je remercie le chef de l'État, je remercie mon parti. Et en fait, je remercie tous les partenaires de l'Union sacrée de la Nation qui ont bien accueilli cette désignation venant de la haute autorité politique. Évidemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, loin d'être un prestige quelconque. Il s'agit d'une lourde tâche, d'une tâche délicate. Parce qu'il faudra, parce que le secrétaire permanent... Ah, c'est ça justement la question que je voulais vous poser. C'est quoi votre tâche ? Qu'est-ce que vous faites ? Quand on est du secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la Nation, c'est quoi votre travail ? Le secrétaire permanent est à la tête du secrétaire permanent. Il est assisté de plusieurs adjoints. Et même des secrétaires nationaux qui seront désignés dans les jours qui viennent. Le secrétaire permanent assiste tous les organes principaux. Et le secrétaire permanent lui-même, il est le rapporteur de l'Union sacrée de la Nation. Donc je suis... Si ça va votre travail. J'ai cette chance et cet honneur d'être le rapporteur de l'Union sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent assiste le Congrès, assiste la haute autorité politique, le Présidium, la conférence des présidents, des partis et des règlements politiques. Je suis en fait le serviteur de tous. De tous les organes, justement. Le serviteur de tous. De l'Union sacrée pour la Nation. En sorte que l'Union sacrée parvienne finalement à son objectif premier, qui est celui, celui, dans le temps le plus immédiat, de réaliser, de parvenir à la victoire électorale de Félix-Antoine, le secrétaire de Cholombo. Notre candidat, notre unique candidat, il doit être élu. Et il le sera parce que nous sommes engagés. Il le sera parce que c'est le meilleur candidat. Et nous vous le dirons pendant le temps de campagne. Et nous ne sommes pas pressés pour cela. Ce n'est pas le moment de campagne, justement. Ce n'est pas le moment. Nous reviendrons. Il faut laisser au secrétaire primaire des sanctionnés. Oui, nous reviendrons quand la campagne sera ouverte. Ce n'est pas le moment. Ici, donc, je suis venu parler de cette Union sacrée et des enjeux autour de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Cholombo. De cette Union sacrée et des enjeux, justement, de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Cholombo. Professeur André Mbata, vous avez parlé des organes de l'Union sacrée. Et parmi ces organes, il y a le Congrès, n'est-ce pas, qui a désigné Félix-Antoine Tshisekedi-Cholombo comme candidat à sa propre succession. A l'unanimité. A l'unanimité. C'est sans surprise, d'ailleurs, parce que c'est l'Union sacrée. Lui-même, il a né l'initiateur. Mais la question, je reviens justement, il dépose sa candidature comme indépendant. Mais porté par l'Union sacrée, lui-même se représente comme indépendant. Ça ne fragilise pas. Non, ça ne fragilise pas. Et c'était même déjà prévisible au niveau de l'Union sacrée de la nation. Donc, vous savez, le chef l'avait dit lui-même dans son discours. Nous en appelons. Nous ne pensons même pas que c'est terminé. C'est tous ces jours que des personnes, des Congolaises et des Congolais continuent d'adhérer à l'Union sacrée. Il y en a qui ont adhéré hier. Il y en a qui adhèrent aujourd'hui. Et demain, il y en aura d'autres qui vont adhérer à l'Union sacrée de la nation. Donc, c'est le candidat de la nation tout entière. Donc, au niveau de l'Union sacrée, c'était même souhaitable. Le chef avait cette opportunité-là. Il l'a fait. Il l'a saisi. Il l'a fait. Ça ne fragilise nullement l'Union sacrée de la nation. C'était même le souhait que même ceux qui ne nous ont pas encore rejoints puissent après se reconnaître dans la candidature de Félix Antoine. Ce sont les images du président de la République lors du dépôt de sa candidature. Lui est la très distinguée première dame, vêtu en blanc. Tout est symbolique. C'est symbolique. C'est quelqu'un qui s'est proprement conduit. Il n'a pas tué. Il n'est pas venu comme les autres dans le passé. C'est un candidat qui est venu pour reconstruire notre pays. Et on va arriver là. Il est venu pour la refondation de l'État congolais. Et c'est un président qui place... C'est sûr, lorsqu'il aura achevé son deuxième mandat, cette émission, on pourra la revoir après. On reconnaîtra que Félix Antoine de Ségé de Cholombo aura placé ce pays sous la voie du futur, sous la voie du développement. Mais certains parmi vous ne rappellent plus béton, maintenant c'est fondation. Bon, je ne sais pas. On peut lui donner. Ça ne s'exclut pas. Voilà. Bon, il fonde. Il va fonder. Il va refonder notre pays avec le soutien de tous. Mais je dois dire ici que le président, pendant ces quelques années qu'il a dirigé notre pays, évidemment, on est la poche tout près de la campagne. On ne tombe pas dans la campagne parce qu'on reviendra. On fait un effort de la campagne. Non, on ne va pas y arriver. Parce que la tentation est forte, justement. Mais on n'est pas pressé. Nous, au niveau de l'Union Sacre, on n'est pas pressé. Parce qu'il s'agisse du bilan, qu'il s'agisse de division, nous avons le meilleur candidat. Nous allons revenir. Donc, ici, le président étant blanc, le blanc, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Il voulait faire battre un Congo nouveau. Et on parle d'un Congo nouveau, un Congo puissant, un Congo fort et prospère, que vous retrouvez même dans la devise de l'Union Sacrée. Donc, c'est ce président-là qui vient devant son peuple, qui demande, qui est candidat à sa réélection. Et, évidemment, vous allez parler de 24 autres candidats. Mais j'ai dit à plusieurs reprises que la différence, l'une des différences, il y en a beaucoup, entre Félix-Antoine Tisségué de Choulombo et les autres, c'est que lui est président. Président, candidat à sa réélection. C'est-à-dire, il sera candidat même pendant la campagne. Président même pendant la campagne. Mais les autres, on l'a dit, c'est tout à fait normal. Rêver, c'est un droit de l'homme. C'est un droit humain. Et alors, il est permis à tout le monde de rêver. Tout le monde peut rêver d'être président, mais tout le monde ne peut pas être président de la République. Évidemment, nous, au niveau de l'Union Sacrée et de l'Action... Et l'onction repose sur une personne. Bon, il a l'onction. L'onction repose sur lui. Et Dieu, pour mes amis qui aiment bien prier, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et non, pas d'ordre. Dieu ne peut pas donner la même onction présidentielle à deux personnes à la fois. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et ce ne sont pas les pasteurs qui vont me contredire, ni les bishops, ni les archbishops. L'onction présidentielle repose sur Félix-Antoine Tissigedi-Chulombo. Les autres, c'est bien, et pour l'accompagner. Ça fait quand même du bon sens. Ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit de rêver. Le droit de rêver, c'est un droit de l'homme. Et ils peuvent rêver. Et ils peuvent aussi l'accompagner. Mais là où c'est quelque chose de très important, c'est que vous remarquez que le processus est inclusif. Vous n'entendez plus tous ces critiques-là du système, oh voilà la CENI, oh voilà nous voulons refondre la cour constitutionnelle, non qu'à du mal. Ce discours-là est devenu qu'à du mal. Tout d'un coup, c'est à tous ces gens. Nos amis, en fait, face à beaucoup, sont des amis. Ils sont dans la démagogie. Et puis quand on est en train de rêver, on a le droit à faire de la démagogie. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais Félix-Antoine-Dizekedi-Chulombo, c'est l'unique personne qui a même l'expérience présidentielle. Les autres ne peuvent que rêver. Inestal, vous pouvez rêver, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un président de la République ? Seul Félix-Antoine-Dizekedi-Chulombo le sait. Est-ce que vous savez ? Cela implique, seul il le sait. Donc il en a l'expérience, il connaît les défis, il connaît les problèmes, mais les autres peuvent rêver dans un état démocratique. Ça, ce sont des choses que nous encouragent. Ça, c'est comme si au niveau de l'Union Sacrée, vous n'avez pas à vous minimiser, vous sous-estimer les challengers. Non. Parce qu'il y a 24 candidats, n'est-ce pas, prononcés pour les postes de président de la République. Et l'élection aura lieu le 20 décembre 2023. Mais il n'y a aucun candidat qui peut faire face. Évidemment, nous allons travailler. Ne me coupez pas, c'est vide. Allez-y. Non, 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 nous allons y travailler. Évidemment, parmi ces candidats, vous avez beaucoup de pantins, de marionnettes, et tout ça. Je ne cite personne. Parce que déjà, à moins que quelqu'un, on dit que c'est ça, mon rêveux, c'est qui se mouche. Je n'ai cité personne. Mais je sais tout simplement qu'il y a beaucoup de pantins, beaucoup de marionnettes, beaucoup de rêveurs. Et ça, nous encourageons. Et il faut même les féliciter, parce qu'ils ont contribué à rendre les processus beaucoup plus inclusifs. Il n'y a plus de critiques. Posez-leur la question. Mais finalement, vous nous disiez, il y a quelques semaines, que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est-à-dire qu'ils étaient dans la démagogie. Mais ce qui est marrant chez les Congolais, c'est quoi ? Il faut savoir demander pardon. Pourquoi ne pas demander au peuple ? Lorsque vous avez trompé le peuple pendant tout le temps, pendant des mois et des mois, je ne serai pas candidat, je ne pourrai pas faire ceci. Le système est mauvais. Subitement, tout d'un coup. Vous êtes là, vous acceptez. Nous-mêmes, nous avons été victimes. Nous avons été insultés. Là, vous faites allusion à Martin Fayoulou pour ne pas les citer. Non, non, je ne fais allusion à personne. À moins que quelqu'un se reconnaisse. Vous savez, même le président de la République, quand il a fait son discours, là, à la sortie, il n'a fait, il n'a cité personne. Mais vous avez compris, comme le dicton le dit, qu'il s'amoureux, qu'il s'émouche. Les gens ont commencé à sortir, il n'a cité personne. Professeur Mbata, on va revenir à vous, le temps de prendre ces images du dépôt de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. C'était le 7 octobre dernier à la centrale électorale, donc à la CENI. Nous sommes de la commune de la Gombe. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au premier rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CENI. Président de la République, Félix Antoine Tshisekédi, qui accompagnait la distinguée première dame de Nizni Akiru Tshisekédi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidature pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit, comme tous les candidats déjà enregistrés, au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pourquoi renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper. Ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut ce jour le premier acte d'une confiance renouvelée. Voilà, il y avait de l'ambiance. Ce jour-là, le professeur Mbata, je vous ai aperçu dans les images derrière le président de la République. Vous avez figuré parmi les hauts cadres de l'Union sacrée, les militants des différentes formations politiques et regroupements qui composent l'Union sacrée. Vous avez accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, au dépôt de sa candidature. À l'issue de ces dépôts, le président de la République s'est exprimé. Il a énoncé ce que moi je considère comme étant une vision de son projet social, n'est-ce pas, de son projet de société. Il a parlé, il a décliné donc les initiales de la RDC. R comme renaissance, D comme développement et C comme crédibilité. Votre commentaire. Il faut d'abord dire, il faut apprécier. Vous avez vu la masse qui accompagnait le président lorsqu'il est allé déposer sa candidature. C'était, c'était, le boulevard était plein de monde pour accompagner. Et la mobilisation a réussi. Et la mobilisation a été réussie. Parce qu'on a hâte, notre peuple a hâte de donner à Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo un second mandat. Et tout le monde y était là. Moi j'ai vu même des tantes, même des oncles. C'est un président congolais. Même des délégations venues des provinces. Même des délégations venues des provinces. Et vous avez un président que vous pouvez faire facilement reconnaître à travers ses oncles. Et ses tantes. Donc c'est un président, il vient du pays. C'est un fils du pays. Vous connaissez même ses oncles. Vous connaissez même ses arrières, grand-père. Donc c'est un président aimé de tous les Congolais qui est allé là. Et que notre peuple a accompagné. Le discours, il a décliné à quelques mots sa vision. À travers le sigle même de RDC. R comme Renaissance. D comme Développement. C'est comme Crédibilité. Mais c'est le président de la Renaissance du Congo. C'est lui qui va amener ce Congo à la Renaissance. Ce pays dont nous rêvons, dont on parle dans le préambulge de la Constitution. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Si c'est que Félix Antoine du secrétaire de Cholombo doit nous amener. Et il va y arriver. Avec lui, nous allons bâtir ces pays plus beaux qu'avant. Ce Congo, dans cinq ans, lorsqu'on lui donne un second mandat, on ne le reconnaîtra pas. On ne le reconnaîtra pas. Et je crois que vous l'avez vu vous-même au travers, lors des dernières visites que vous avez effectuées dans ce siège. On ne le reconnaîtra pas. Évidemment, le président a parlé d'un discours. Il a parlé des candidats de l'étranger. Soutenus par l'étranger. Mais c'est sûr. Il y a des candidats qui sont soutenus par l'étranger ? Mais la plupart, certains candidats sont des fabrications de l'étranger. Ah bon ? Mais oui, il y a des personnalités que vous ne reconnaissez pas il y a quelques années. Vous ne pouvez pas connaître. Lui, tu sais qu'il dit, Félix Antoine du secrétaire de Cholombo, fils de Tien du secrétaire, on le connaissait. Il était à l'UDP, on savait qu'il s'est batté. On savait qu'il était contraint à l'exil. Et ce n'est pas un péché d'être exil. Il est allé en exil parce qu'il a combattu contre le système autoritaire qui était dans le pays. Mais les candidats, la plupart, certains candidats sont pratiquement la fabrication de l'étranger. La fabrication des médias même, des médias étrangers. Et c'est curieux. Lorsque le président Tshisekedi est allé déposer la candidature à sa réélection. Mais je n'ai pas vu beaucoup de commentaires sur les médias internationaux. Mais pour les candidats étrangers, vous les reconnaissez même comment ? Ils font campagne, ils feront campagne essentiellement à partir des médias étrangers. Alors, c'est un candidat, la plupart, certaines personnes sont des fabrications de l'étranger. Avec quel objectif ? Avec quel objectif ? C'est-à-dire que l'étranger, c'est imposer des marionnettes, imposer des gouverneurs. Donc, il y a des pays étrangers, l'Occident, et surtout occidentaux, qui continuent à nous considérer comme si nous étions dans la périphérie. Et alors que l'Occident reste le centre. On en revient là par la famille... Je crois qu'il faut donner à la phrase du chef de l'État, qui a dit qu'il faut que certains candidats quittent la périphérie et viennent au centre. Bon, ben, c'est ça. Donc, les candidats de l'étranger, ils ont un plan de l'étranger. C'est l'étranger qui vous soutient. C'est l'étranger qui va même financer votre campagne électorale. Ce sont les médias étrangers qui vont vous porter. Ce sont les journalistes étrangers, ils ne viendront pas chez vous à la RMC, alors que vous êtes ouverts. Ils ne viendront pas chez soi, les médias étrangers. Et quand l'Occident vous impose, il vous impose également une ligne. Vous devez préserver ses intérêts économiques, ses intérêts culturels, ses intérêts politiques. Professeur Mbata, et comment expliquer, parce que le chef de l'État l'a dit, après le dépôt de sa candidature qui se confie à la presse, il a dit que la RDC ne connaît pas de problème de genre ou d'orientation sexuelle. Certains candidats viendront brandir ses discours. Oui, mais il n'a pas tort, le président. Écoutez, moi, comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, responsable de la diplomatie parlementaire, nous étions dernièrement à Bruxelles. Une réunion entre les députés européens et les députés de l'Afrique et Caraïbes et Pacifique. Mais la question d'homosexualité, la question a surgi dans les débats. Parce que l'Ouganda, vous savez, l'homosexualité, un homme qui se marie avec un autre homme. Vous avez des homosexuels, vous avez des libyennes, une femme qui va se marier avec une autre femme. C'est l'amour en Occident. Ils ont voulu sanctionner l'Ouganda. Et c'est ça le message de l'Occident actuellement. Même dans les églises, même dans les églises, on commence à accepter l'homosexualité qu'un homme vive avec un autre homme, une femme qui vit avec une autre femme. Mais c'est l'un des messages essentiels actuellement en Occident. Et c'est sûr que quand les candidats de l'étranger, s'ils ne sont pas étrangers eux-mêmes, s'ils ne sont pas étrangers eux-mêmes, ils vont apporter ce message-là. Parce que c'est l'Occident qui vous nourrit. C'est l'Occident qui vous finance. C'est l'Occident qui fait votre rénommé. Vous pouvez avoir été inconnu, évidemment c'est différent des professeurs que nous sommes. Vous êtes rénommé, vous avez fait des études, des grandes études, vous avez publié, vous êtes scientifique. Là c'est votre savoir. Mais dans certains cas, c'est l'Occident qui vous fabrique. C'est l'Occident qui vous accorde, qui vous met sur un piédestal. Vous pouvez avoir été inconnu pendant des années, mais on commence à faire un peu de... Mais la plupart du temps, les dirigeants fricains sont légitimés par l'Occident. Ce temps-là est dépassé. Ce temps-là est dépassé. Et Félix-Antoine Dissakédi-Chulombopi, il vient de quel parti ? C'est le candidat de l'Union Sacrée des Nations, mais c'est l'UDPS aussi. Vous avez vu avec quelle consistance le leader maximo, Étienne Dissakédi, a combattu ce système. Ce n'est pas ce qu'ils ne voulaient pas de cet Occident qui vient nous imposer des dirigeants. Ce temps-là est révolu. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, où la France croyait qu'elle pouvait continuer à imposer ses marionnettes. Et au fait, il y a aussi au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ce temps-là est révolu, où l'Occident, vous allez là-bas, on vous dit, ok, nous t'envoions, tu seras comme notre gouverneur des provinces, tu vas défendre nos intérêts, tu vas défendre nos intérêts économiques, tu vas nous donner des marchés, tu vas nous vendre les recherches minières de la République démocratique du Congo. C'est terminé cela. Et le président Félix-Antoine, le secrétaire de Chulombo, lui, c'est le candidat du peuple congolais, c'est le candidat de la nation congolaise, il va redonner, on n'a pas parlé de ça, il va, vous avez vu à travers certaines réalisations, mettre ce pays sous l'orbite du développement, et aussi, c'est le dé, il en a parlé suffisamment, et aussi la crédibilité, assurer la crédibilité, faire, établir, créer au cœur du continent africain, un pays plus fort et profond. Vous l'avez dit tantôt, nous avons été dans la suite du président de la République, il a effectué une tournée à travers l'espace Grand Katanga, il a commencé par Kasumbalesa, ce sont des images de la ville de Kasumbalesa, elle existe en tant que ville depuis 2018, et la population est venue en grand nombre, n'est-ce pas, c'est une marée humaine qui est venue saluer l'arrivée en tant que chef d'État, donc c'est la première visite officielle du président de la République à Kasumbalesa. Il a dit que ce n'est pas encore la campagne, mais là, elle en a appelé à l'unité et à la cohésion entre communautés, entre le peuple, pour ne pas laisser des mailles à l'ennemi. Mais c'est le père de la nation qui s'exprime, vous savez, au thème de la Constitution, le président de la République, il représente la nation, vous l'avez vu, il est le symbole même de l'unité nationale, c'est le message qu'il a fait passer là-bas, et voilà les images qui parlent d'elles-mêmes. Évidemment, les télévisions, les médias des mercenaires étrangers ne vont pas diffuser de telles images, parce que Félix Antoine Dissékédi n'est pas leur candidat, il n'est pas le candidat, il n'est pas cette marionnette. L'Occident est les autres, donc lui ne sera pas ce candidat, cette marionnette, ce pantin, non, c'est un candidat du peuple congolais, vous l'avez vu, aucune mobilisation, et auparavant, voilà le peuple qui accueille spontanément celui qui le représente et qui défend ses intérêts. Nous allons suivre donc un extrait de son adresse à la population de Kassoumbalessa, Kassoumbalessa, c'est la ville située à 90 km de Lubumbashi, c'est là que le chef de l'État s'est adressé pour la toute première fois en tant que président de la République à la population qui s'est amassée, qui s'est retrouvée devant la place Sonas pour écouter l'adresse du chef de l'État. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kassoumbalessa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donnés rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation, en visite pour inaugurer des infrastructures, devra s'adresser à eux. Kassoumbalessa, 100% sûr, si on est un fachibeton, puisqu'il est fachibeton, on a besoin de pouvoir. Comment est-ce qu'il est un fachibeton ? Et ça, on a besoin d'un fachibeton, comment ils ont de la violence ? Nous avons un fachibeton, mais on a besoin d'un fachibeton. Nous avons un fachibeton, nous avons un fachibeton, nous avons un fachibeton, nous avons un fachibeton de la zone, une semaine, deux semaines en fachibeton. Maintenant, on a un fachibeton, on a un fachibon, une heure, 30 minutes, on a un fachibeton. A l'arrivée foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouverneur de province du Okatanga, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a débuté son adresse par des mots, des remerciements. Je suis Zaka Sombalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a en outre exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées. de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel Noyad Foul a eu du mal à se frayer un chien pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Okatanga. Entre le président et son peuple, là nous étions à Kassoumbalesa, professeur André Mbata, le chef de l'État a précisé, il a martelé que ce n'est pas encore la campagne. Parce que c'est le peuple qui s'est harangué de manière spontanée, tous azimuts, sans mobilisation, rassurez-vous, parce qu'il est allé à Kassoumbalesa, d'abord pour inaugurer le bâtiment qui devrait abriter les services d'assiettes dans le cadre du guichet unique. Donc, la campagne où les élections s'annoncent à preuve. Bon, je dis que pour nous, évidemment, nous allons travailler au niveau de l'Union Sacré-de-la-Nation, mais nous n'avons pas de doute. Notre président sera réélu pour un second mandat. Nous n'avons pas de doute, parce que nous ne voyons pas un seul candidat qui sera capable de le concurrencer. Vous n'avez même pas peur de Moïse Katoumbi, Matata Pugnon, Mopégué... Je crois que le président l'a évoqué. Voilà certains s'étaient présentés, ils parlent des actions. Voilà le Katanga, plus grand que le Botswana, plus grand et plus riche que des gens, certaines personnes ont dirigées pendant des années, mais qu'ils ne pouvaient pas transformer en paradis. Donc, qu'on ne nous parle pas des actions. Ici, vous avez un président, lui seul a des actions, et lui seul a un bilan. Les autres n'ont que des rêveries à nous vendre. Ils le peuvent rêver, nous serons patients, nous allons les écouter à travers les médias, à travers la campagne, mais ils n'ont que des rêveries à nous vendre. Nous allons attendre la campagne, justement. Ce qui a été réalisé, ce qui va se réaliser, et il n'y a pas que le Katanga. Il y a d'autres provinces. Tout cela, c'est dans le cadre du développement. Le président a parlé de... Voilà un président qui a voulu donner également un sens à ce qu'on appelle droit socio-économique. En dehors de la gratuité de l'éducation, vous avez la gratuité... De la maternité. De la maternité. Et ça, il a fallu être Félix Antoine Tisségué de Choulombo pour le réaliser. Et c'est inscrit dans la Constitution. Il a fallu qu'il vienne. Il a fallu que l'homme qui a l'onction présidentielle pour ce moment, qu'il vienne pour faire comprendre, ah, la maternité peut être gratuite, il fallait qu'il soit là. L'éducation peut être gratuite à un certain niveau. Il a dit, maintenant, on va pousser, même au niveau secondaire, même au niveau... Restaurer le système de bourse et d'études. Là, c'est la prochaine mandature, si jamais il est... Ce sera fait, il n'y a pas de si jamais. Il ne faut pas rêver. Félix Antoine Tisségué de Choulombo sera réélu. Nous allons y travailler. Il n'y a pas de si pour nous. Parce que vous avez vu vous-même comment le peuple s'exprime. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais pour nous, et pour lui-même, Félix Antoine Tisségué de Choulombo, ce qui a été réalisé, c'est encore très peu. Notre président, notre candidat, n'est même pas satisfait de ce que vous avez vu au Katanga. Parce qu'il doit faire plus. Et parce qu'il fera plus, et on le verra au cours du deuxième mandat. Donc, c'est un président qui a des actions. Le président, vous savez, vous-même, on vient de très loin. Et il a dit, je crois, à un moment donné ou à un autre, on saute du gouffre. Très souvent, les Congolais sont pressés. On vous pose le bilan, mais posez-vous la question, nous étions... Là, ce sont des écoles qui ont été... Qui s'agissent des écoles. Dans les cadres de PEDEL 155. 5 ans en arrière. En fait, laissez le temps même des FCC cachent. 2 ans de l'Union sacrée. Replacez-vous 5 ans en arrière. Nous étions où ? Nous étions où, surtout sur ce plan. Parfois, les gens sont impatients, et on comprend. Notre peuple a été impatient à cause des tourments qu'il a subis durant le régime intérieur. Mais nous venons de trop loin. Et si, maintenant, nous pouvons émerger ? Si nous pouvons devenir crédibles, on en parlera assez. La crédibilité... On peut s'y attarder sur ces images-là. On peut s'y attarder. Oui, oui. Le président de la République tentait d'inaugurer la centrale hydroélectrique des Boussanga, dans les territoires des Luboudi. Cette centrale hydroélectrique va produire, elle produit déjà, 240 MW répartis sur 4 groupes, n'est-ce pas, des groupes de 60-60. Donc, fois 4, ça fait 240 MW pour servir ou desservir essentiellement les miniers, parce que vous savez, les mines ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner les machines. Et le chef de l'État promis, il a réalisé un grand ouvrage, n'est-ce pas, situé dans le territoire des Luboudi, la centrale hydroélectrique des Boussanga. Et d'ailleurs, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïni, a à cette occasion sollicité de l'autorité, donc du chef de l'État, si on peut céder quelques MW pour alimenter la population en courant électrique. Ce qui a été fait, professeur, il y a beaucoup d'ouvrages... Et on attendait Félix Antoine de Ségé de Tchernombo. Pourquoi cette centrale devienne opérationnelle ? Il a fallu qu'il soit là. Voilà un peu le sens, là, de l'onction et même des bénédictions. Il a fallu qu'il soit là pour que vous puissiez voir ce que vous avez vu. Et il faut qu'il soit là pour que vous puissiez voir ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui va arriver. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver le mandat prochain. Pendant les prochaines cinq années, et cinq années plutôt, le président Félix Antoine de Ségé de Tchernombo, je l'ai dit, il va résolument et d'une façon irréversible placer ce pays, ce grand Congo, sur l'orbite du développement. Il faut finalement qu'on en arrive à ce rêve formulé dans le préambule, bâtir une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Et avec Félix Antoine de Ségé de Tchernombo, nous allons y arriver, parce qu'il tient à ce Congo fort, à ce Congo prospère, à cette nation puissante au cœur du continent, cette nation finalement qui dirige, qui conduise la locomotive de la Renaissance africaine. Et pour cela, il se bat sur tout le front. Et sur le plan intérieur, même sur le plan extérieur, nous n'en aurons peut-être pas assez de temps pour parler de la sécurité, de la défense, de l'intégrité territoriale. Et ça sera peut-être la dernière question qu'on va vous poser. Mais je m'en voudrais, professeur, si je ne vous pose pas cette question. Avec la dernière sortie médiatique de l'ancien inspecteur général de la police, John Numbi, il a fait sa sortie médiatique son show, et la toile s'est enflammée, et une sortie médiatique qui rime pratiquement avec des menaces au pouvoir en place. Votre commentaire. Mais John Numbi fait tout simplement, c'est de la distraction, il fait de la comédie. Ah, de la comédie. Je crois que John Numbi, c'était un comédien. Mais il avait l'air sérieux quand il parlait. Bon, il s'était un comédien dans les théâtres, ils ont l'air sérieux. Vous n'avez jamais vu du théâtre. Si vous avez déjà vu du théâtre, vous pouvez voir que John Numbi, c'était un comédien. Et puis, est-ce qu'il a même une formation militaire ? Vous voyez des gens qui ont bénéficié du système passé ? Est-ce que John Numbi a fait une... c'était un mercenaire ? Où est-ce qu'il a eu la formation militaire pour être général ? Le peuple ne doit pas se laisser d'Israël pas ce type de comédien. Voilà une autre race de pantins. Voilà une race de pantins, des marionnettes. Ça, c'est un mot très fort, professeur. Pantins, c'est très fort. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez ? Il est à la solde de qui ? Il se cache où ? Il parle même d'où ? Mais il faut être courageux. Si vous êtes courageux, soyez un homme, comme disent les Ouest-Africains. Fais sortir de ta tête, tu es où ? Tu parles d'où ? Mais tu te caches quelque part, tu es en train d'hurler. Mais qui va t'entendre ? Je crois que c'est la pure distraction. Notre peuple ne doit pas se laisser d'Israël. Ses rêves-là ne deviendront jamais une réalité. Il peut continuer à rêver avec d'autres. Mais je crois que ce Président, et ça on doit le dire, il a l'onction. Ce Président est béni. Ce Président qui s'est agénué, en plein stade de martyr, dédiant la nation à Dieu. Nous y étions ces jours-là. Vous étiez. Dieu, le Dieu puissant, l'éternel des armées, ne peut pas laisser une telle personne sans la bénir. Je crois que nous sommes une nation chrétienne. Ce qui s'est passé ces jours-là au stade des martyrs, on ne le comprend pas assez. Que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un homme, Félix-Antoine, disait que de Cholombo, s'agénuit devant Dieu. Il dit, moi je ne suis pas sage. Moi je n'ai pas de force. Toi Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire cette grande nation. Professeur, vous parlez comme un pasteur. Mais nous sommes dans une nation sacrée. Et l'union même que nous avons créée est une union sacrée. C'est que Dieu est quelque part là-bas. Donc Dieu l'a béni. Et vous savez, quand Dieu bénit, il bénit. Il a dit, je bénirai qui je bénirai. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Il a fait miséricorde à Félix-Sinkedi. Il dit, qui êtes-vous pour lui demander des comptes ? Il a dit, je combattrai pour vous. Et vous gardez silence. Mais Félix-Sinkedi va rester calme. L'éternel combattra pour vous. Et vous resterez calme. Et Félix-Sinkedi, je l'ai vu l'autre jour, lors du synode protestant. Allant participer à la Sainte Seine. Quelqu'un qui croit fermement quand l'éternel dit, je combattrai pour vous. Vous garderez le silence. Et quand l'éternel combat, lui qui n'est pas le dieu d'une armée, mais le dieu des armées. Nous sommes persuadés qu'on se présit dans la bénédiction divine. Et nous avons la chance. Et vous avez également la chance d'être dans son sillage. Et tant dans son sillage, nous sommes porteurs de ces mêmes bénédictions. Notre peuple est béni. Félix-Sinkedi, c'est une bénédiction pour ce pays. Il va réaliser des choses. Des personnes comme celle que vous venez de me citer, qui n'a jamais eu une formation militaire. On ne voulait même pas citer son nom. Je n'aimerais pas citer son nom. Des personnes qui ne sont sorties de nulle part. Que l'ancien régime à qui on a donné des grades, comme à bien d'autres. Des personnes qui sont venues à la célébrité par la fabrication des médias. Non, ils ne réussiront pas. Parce que Félix-Sinkedi... S'il faut revenir aux élections, nous allons nous battre. Nous allons faire campagne. Nous avons un bilan à défendre. Que notre peuple comprend. Ce président s'est là réélu le 20 avec un score sans précédent. Et cette fois-ci, les élections seront libres et transparentes. Et puis, nous aurons une majorité. Mais le plus essentiel, la chose essentielle, c'est un président qui reste au service de la nation congolaise. Et il y est convaincu. Il a une mission. Et quand Dieu vous donne une mission, il vous donne les moyens pour le réaliser. Et ton passeur également le met. Quand il vous donne une vision... Et c'est ce qu'a dit Chulombo, Félix Antoine, il a une vision. Quand vous avez une vision, il vous donne également les provisions. Il y a des gens qui ont des visions qui n'ont pas une seule provision. Ce sont des rêveurs qui rêvent d'être président de la République. Nous les encourageons, nous les félicitons. Mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et c'est d'ailleurs ce que nous voulions, que ces élections soient libres et transparentes. Personne ne va leur jeter de pierre. Au contraire, je les félicite d'avoir compris, mieux vaut tard que jamais. D'avoir compris, mieux vaut tard que jamais, que nous allions dans la bonne voie avec Félix Antoine, de Seguer de Chulombo, président de la République. Professeur André Mbata, vous êtes un secréateur permanent de l'Union sacrée pour la nation. Nous sommes en train de terminer cette émission. Nous allons prendre le volet sécurité. Ça bouge dans la province du Nord-Kivu avec ces groupes qu'on appelle Ouazalendo, n'est-ce pas ? Moi, je les considère comme état des groupes de défense populaire. Les citoyens qui s'organisent pour bouteurs du territoire national, justement, pour battre en brèche le M23. Comment vous trouvez ces mouvements ? Mais ça bouge et ça va continuer à bouger. Ça va continuer à bouger pourquoi ? Parce que vous savez, ce sont des patriotes. Vous savez, au thème de l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a le droit et le devoir sacré. Et vous avez là, c'est la quatrième fois que la Constitution utilise le mot sacré. Le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale lorsque le pays fait face à une menace extérieure. Et dans le cas précis, Félix-Antoine du Secrétaire a été jusque-là l'unique président à dire, à indiquer clairement l'agresseur. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda et un État... Il a encore répété lors de son discours devant la tribune... Il viole toutes les règles du droit international. Le Rwanda, que certains ont du mal à citer, je crois, certains, vous l'apprendrez, c'est aussi, le président lui-même l'a indiqué, vous reconnaîtrez que ce sont des candidats de l'étranger commun. Ils ne condamneront même pas ouvertement le Rwanda. Ils auront peur, mais lui a eu le courage de le faire. C'est le Rwanda qui nous agresse. Et nous allons mettre fin à cette agression. Les Oisalens, ce sont des patriotes qui assument leur devoir sacré de défendre le pays et l'intégrité du territoire national, menacés par l'agression extérieure. Le Rwanda qui agit directement en envoyant par moment des RDF ou indirectement en utilisant ces marionnettes terroristes du M23 qui doivent comprendre que les choses, le comte Arebouro a vraiment commencé. Ils n'ont pas de salut. Nous allons mettre fin à cette agression rwandaise directe ou indirecte. Cette agression indirecte qui s'est faite donc à travers les marionnettes terroristes du M23. Est-ce que doit-on considérer les Oisalens comme étant des réservistes ? Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes. Et nous-mêmes, il ne doit y en avoir, il y en a de plus en plus. D'autres ne s'y sont pas encore réveillés. Ce sont des patriotes. Et je viens de vous lire l'article 63. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale. Tout Congolais, quel que soit le nom, ils peuvent s'appeler aujourd'hui Oisalens, mais ils seraient gros. Demain, nous pouvons créer notre nom, nous autres Congolais, parce que c'est notre devoir sacré de défendre le pays et l'intégrité du territoire national. Et donc, nous les encourageons. Mais en dehors de cela, l'armée est là. S'ils ne quittent pas l'armée, nous avons la force suffisante. Et le président a parlé de 40 000 hommes. Et le Rwanda est averti. Et les M23 sont avertis. Ils ne sont pas encore entrés sur le terrain. Ils sont en formation. Non. Ils attendent, ils espèrent que le Rwanda va comprendre et retirer ses marionnettes, que le M23 va rentrer là d'où il est venu. Mais ils ne sont pas encore entrés dans le jeu. Lorsqu'ils vont entrer dans le jeu, ils vont raser. Mais jusqu'à présent, ce sont les Oisalènes, ce sont les patriotes qui se défendent, qui défendent leur pays. Mais le message est déjà envoyé. Nous allons mettre fin à cette agression, l'aventure terrible qui a duré sous le régime précédent. L'aventure du M23 que certains candidats à la présidence n'arrivent même pas à condamner. Parce que si vous condamnez les marionnettes terroristes du M23, vous n'aurez plus le soutien occidental. Vous n'aurez plus ce soutien dont vous avez besoin pour la campagne. Non. Mais nous, notre président Félix-Antoine de Sécréti Cholombo a eu ce courage-là. Et merci, monsieur le président de la République, pour ce courage que vous insufflez à notre armée, cette formation des militaires. Et merci pour cette détermination qui est la vôtre, mais également la nôtre, de mettre fin à l'aventure du Rwandais et des marionnettes du M23 pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays et finalement, finalement, bâtir un Congo prospère, une nation puissante et prospère au cœur du continent africain. Professeur André Mbata, de la même manière que j'ai introduit cette émission, j'ai à l'annonce, à l'entame. Quels sont les enjeux, dès l'heure, autour de la candidature du président de la République ? C'est ça, ma question sera la dernière avant de nous séparer. Bon, je vais vous dire tout simplement ceci. Je réponds à votre question ? Je ne sais pas. Mais je suis dure et j'en profite. La candidature Félix-Antoine de Sécréti Cholombo se représente comme candidat à la magistrature suprême pour diriger notre pays, soutenue évidemment par l'Union sacrée de la nation et en réalité par l'ensemble de notre peuple, pour nous amener sous la voie du développement, pour nous amener sous la voie de la renaissance du Congo, pour nous ramener sous la voie de la crédibilité, le Congo qui doit retrouver sa place dans le concert de la nation et le Congo qui doit retrouver le leadership qui est le sien dans le concert des pays du monde. Félix-Antoine de Sécréti Cholombo se représente pour que le Congo, l'un des pays les plus riches de la planète, ne continue pas à être également classé parmi les plus pauvres. C'est-à-dire utiliser nos ressources, les mettre au service du peuple congolais. Et vous savez, le président n'a pas changé pour lui. Le slogan, c'est sur le peuple d'abord. Ce n'est pas un président qui est venu s'enrichir. Ce n'est pas un président qui est venu faire des affaires. Il n'a pas l'onction d'hommes d'affaires. Il n'a pas l'onction de commerçants, d'autres ont l'onction de commerçants. Il n'est venu réparer aucune chose parce que même les femmes, les hommes, les êtres humains, ce ne sont pas des imagines qu'on répare. Je crois que ceux qui ont même utilisé ce concept de réparateur, eux autres, s'agissant d'un organe humain, ils auraient pu le repenser. On ne répare pas un être humain. Mais je quitte ce débat-là pour dire, vous avez posé la question sur les enjeux, je dis seulement à notre nation, faisons confiance à Félix-Antoine de Sékéry de Cholombo pour un ségo mandat. Et avec lui, nous allons bâtir un Congo puissant et prospère, un Congo où nous autres Congolais, nous nous sentons fiers, nous allons nous sentir fiers d'être Congolais, nantis de ces ressources naturelles qui nous profitent également dans ce sens parce que ces ressources naturelles, au lieu de continuer à profiter à l'étranger, ces ressources immenses dont régorge notre sol, que ces ressources nous permettent d'améliorer le bien-être du peuple congolais, de chaque Congolais et de chaque Congolais, c'est cela le message, le grand enjeu, c'est cela la grande attente, et je crois, avec Félix-Antoine de Sékéry de Cholombo, nous allons y arriver. Merci professeur André Mbata de Toukoumé, je rappelle que vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale, et ici vous êtes intervenu au titre de secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Merci donc professeur d'avoir répondu à notre invitation, et surtout de donner un éclairage sur les enjeux autour de la candidature de Félix-Antoine de Sékéry de Cholombo à la présidentielle de décembre 2023. Merci d'être venu. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Prenez rendez-vous sur la RTNC. Au revoir. Sous-titrage ST' 501